Le 8 décembre 1854, le pape XIX avait sonnéement défini, comme d'autres de la foi, la conception immaginée de Marie. Quel pape fort qui nous fait comprendre que Marie est entièrement sain. Si jamais il a mené, comme le dit l'Apogadius, à tremper son amour dans le sang de l'agneau pour qu'il soit purifié, celui de Marie a été lavé avant d'avoir été morte. Bien sûr, Marie échappa à la rédaction, mais par grâce envenue par son fils, elle est rachetée d'avance par anticipation par le sang de son fils. Vous en écoutez, quatre ans après la provocation d'Ogne par Pie IX, Marie dit elle-même « Je suis magnifié en conception. » Cette vérité qui a figuré dans Paris Saint-Écriture, la vie, Marie, femme comme, pure comme le se fait, glisse entre les épines, l'amour toute belle, en qui n'a pas de tâche, n'a pas de tâche. La foi des peuples chrétiens, l'appelait tout l'âme du moncier, Marie sans tâche. Dans l'arrivée du texte, on l'appelait Notre-Dame la branche. Dieu. C'est la victoire du Christ sur le péché. Avec Marie, la Dieu humaine, retrouve tous les clans de sa vie originale. C'est le génie de Dieu de réparer les pétits de l'humanité par un chien de Miséricorde. Mais j'ai une longue. Marie, la Vierge de la Fille, est comme un mur de miroir, qui ne garde rien de la lumière, mais en reflète toute. Toute la lumière que Dieu vient en faire, mêlée selon les Italiens, les anciennes Italiens, « Miroirs de Saint-Ouble ». Vieilles expressions qui se font quand on sait comment les astronomes fabriquent un miroir. Le télescope, permettez-moi de faire conscience. Un miroir qui pèsera plusieurs tonnes. Il faut couler du verre ou un contenu absolument pur. Sans la même lumière prise dans la masse, sans rien qui puisse troubler, d'aucune manière, la culpabilité absolue. Cette opération demande du temps pour l'offronissement du miroir, mais des mois pour le conditionner de plus. De sorte absolument rien. Aucune tâche, aucun défaut, ni erreur dans sa surface ne viennent amener ou déformer la lumière des étoiles du moindre. Eh bien, en Marie, Marie a été et est ce miroir sans tâche qui ne déforme rien, et qui, recevant la sainteur de la vérité, ne retient rien pour elle-même et redonne tout. Renvoie tout à Dieu. Marie est le fiat permanent, soumis, totale. Et nous, dans le soir, Marie est celle qui aimante le chrétien, la tire en l'aimant. Ou si elle est l'enfuge du pécheur. Ce n'est pas rien si, en 1917, après Dima, la Vierge Marie dit pas sur Lucie, mon cœur sera ton refuge. Alors, en conclusion, trois verbes, trois mots. Vénérer, imiter et priver. Vénérer Marie, c'est entrer dans cette religion populaire du peuple de Dieu envers Marie. Notre maman du ciel, qui craque comme toute une maman, pour ses enfants bien-aimés, c'est honorer, respecter, louer la mère de Dieu. Imiter Marie, le démo, c'est souffrir comme elle à la grâce de Dieu. Vivre sa foi comme elle a vécu elle-même, c'est servir comme elle a sa vie, la prendre comme modèle d'exemple d'existence chrétienne. Et enfin, prier Marie, c'est-à-dire se refier à son amour maternel, lui demander son aide, son appui, c'est faire appel à elle, afin qu'elle intercède pour vous. Quand ça va, quand ça va pas, confions-nous à elle, ne nous laissons pas couler au rythme de notre société, de notre société, qui risque de s'écrouler. Vivons, prions, témoignons, sans peur, la Vierge Marie. Et aujourd'hui, ce soir, j'ai la joie de m'ouvrir le mouvement du renouvellement spirituel du sanctuaire Notre-Dame de Montsigne. Ici à Jostade, il y a plus de miracles que vous le croyez. Confions les familles, les petits-enfants, et disons-lui, ce soir, sous l'abri de tes miséricordes, nous nous réfugions en sainte mère de Dieu. Et comme le poète Paul Clodin, nous lui ajoutons, Marie, simplement parce que vous êtes égulable, pour nous et pour la jeune, parce que vous existez. Maître Jésus, soyez le remercier pour la nouvelle Vierge et le Saint-Esprit.